Et on en parle avec Nadia Serayoko, qui est chargée de cours à l'École des médias de l'UQAM. Bonjour, Mme Serayoko. Bonjour, bonjour, M. Bourque. On va commencer tout d'abord par le début. On reproche à ces géants du web d'être quoi? Trop gros? Trop dominant? De détruire carrément la compétition? Bien, en fait, oui, c'est ça. Les reproches sur tout ce qui touche à la concurrence, c'est entre autres qu'ils ont intégré à peu près toute la compétition qui était là dans leur domaine. Ils sont allés chercher, si on pense à Facebook, ils sont allés chercher Instagram, ils sont allés chercher WhatsApp, mais bien d'autres aussi entreprises qu'ils intègrent souvent et parfois ce qu'on fait, les dissoudre dans leur organisation. D'ailleurs, il y a des courriels qui, dans le fil de l'audition qui est aujourd'hui faite au Congrès, ont été révélés à ce propos-là qui disait que quand on avait regardé comment justement reprendre Instagram, c'était on le prend puis on utilise tous les moyens sociaux qu'ils ont développés pour augmenter notre propre popularité puis faire grandir notre entreprise. Ça fait que c'est beaucoup, ça fait partie des choses qui leur sont reprochées. Si on parle d'Apple et de Google, on va penser aussi à leur boutique d'applications qui, dans les deux cas, des fois ont été utilisées pour ralentir la compétition. Apple se les fait reprocher souvent, par exemple, de ne pas faire les mises à jour de Spotify parce que Spotify, justement comme application de musique en continu, leur faisait compétition avec Apple Music. Ça fait qu'il y a toutes sortes de choses comme ça, de pratiques qui, disons, sont un peu discutables dans le milieu des affaires. Donc là, ce qu'il y a de nouveaux joueurs, c'est ce qu'on fait. Donc on tente ou de les bloquer ou on en fait de l'acquisition. Vous l'avez dit notamment avec Facebook, c'est la même chose aussi pour Google. Mais j'aimerais ça aussi qu'on prenne un autre exemple. Le commerce en ligne, la livraison à domicile, est-ce qu'il est possible actuellement de s'implanter ou tout de suite, Amazon va vous pousser sur les lignes de côté? Bien, écoutez, c'est très difficile de s'implanter parce qu'essayer de battre les livraisons 24 heures d'Amazon qui, même, quand on est dans les pires moments, réussissent quand même dans des délais très rapides à livrer. Et on va remarquer aussi que présentement, ce qui montre que la compétition a un peu baissé, je dirais, les bras devant Amazon, c'est que, par exemple, Best Buy, etc., vont utiliser le service de livraison aussi d'Amazon, vont commencer à fusionner, justement, leurs services avec ces compagnies-là. Et de plus en plus de compagnies canadiennes vont aller se faire des boutiques, vont faire leurs ventes à travers des sites comme Amazon, parce que sinon, ils ont l'impression qu'ils ne seront pas vus, parce que c'est toujours là que les gens vont en premier. Et si vous cherchez dans Google quelque chose, bien, vous allez voir ce que Google offre et ce que Amazon offre. Vous n'allez pas avoir un offre, hein? Le reste va avoir de la misère, justement, à se démarquer dans ces boutiques-là, parce que, eux, c'est eux qui ont le plus grand pouvoir. Notre GAFA, tel qu'il est, puis là, des fois, on va dire GAFAM, comme Microsoft, mais il n'est pas là en ce moment dans ce procès-ci. Ils ont eu leur bon moment de procès, eux autres aussi, d'audition, je dirais. Mais donc, ce qu'on va remarquer, c'est qu'entre eux, ils se font des faveurs. Ça fait que là, on est devant quatre titans, je dirais même plus géants. Une espèce de synergie et de convergence entre ces quatre-là également. Oui, c'est ça. C'est comme s'ils ne se nuisent pas. C'est comme, vous imaginez, là, quand ils sont les quatre face à face, il n'y a personne qui va abattre l'autre parce que les trois autres vont être après. Ça fait que donc, tout le monde se regarde comme ça. Amazon achète de la pub sur Facebook. Facebook livre des listes à Amazon moyennant de l'argent. On s'est aperçu même que probablement qu'il y avait accès des fois à nos courriels, à notre Messenger. Ensuite, Google fait des marchés aussi avec Facebook, avec Amazon aussi encore plus. Et ils ont chacun leur marché également aussi. Tout à fait. C'est ça la chose. Donc, on peut travailler ensemble et développer des synergies. Apple est complètement indépendant aussi dans tout ça. Oui, puis je voulais aussi vous poser la question. Puis on a entendu ça aujourd'hui. J'entendais notamment Google. Alors, la question aussi, c'est celle-ci. Est-ce que les gros joueurs bloquent complètement l'innovation à l'heure actuelle ou est-ce que leurs plateformes également peuvent aider des plus petites entreprises à fleurir? C'est un peu ça qu'on a entendu aussi comme justificatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un peu des deux. Mais la question est que tant qu'il n'y a pas de transparence sur comment ils font ces choses-là, sur les achats, comment ils les gèrent quand ils font des rechats de compagnie, ils n'ont pas été très transparents jusqu'à maintenant. Quand Facebook a racheté WhatsApp et s'est engagé auprès de la Commission européenne et auprès du bureau du commissaire à la concurrence, de ne pas dissoudre justement l'entreprise dans la l'heure, de garder des listes séparées, ça a tenu un an à peu près, cette promesse-là. Quand c'est fait, c'est fait. C'est à eux et ils jouent comme ils veulent. Et dans certains cas, oui, vous pouvez dire que vous pouvez utiliser... C'est clair qu'il y a des gens au Canada qui réussissent à tirer leur épingle du jeu grâce à Amazon. Il y a énormément de sites, même de commerces québécois qui sont hébergés par Amazon Web Services. Fait que là, il ne faut pas se leurrer, sauf que tant qu'il n'y a pas de transparence, on peut voir des cas, par exemple, de compagnies qui offraient des services... pas des services, des biens sur Amazon. Et Amazon, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ce qu'ils offrent et ils disent, oui, on peut s'en trouver, nous, des produits comme ça moins chers. Fait qu'on va nous-mêmes commencer à l'offrir. Et finalement, ils font fermer... Les études d'entreprise. Ces petites entreprises-là. Fait que là, il y a vraiment une collaboration qui est là à faire et qui n'est pas toujours là parce que leur but... Ils font déjà au-dessus de 200 milliards, dans le cas d'Amazon, Facebook, c'est dans les 80 quelques milliards par année de profit. Leur but est toujours... Ils sont en bourse. Leur but, c'est toujours de montrer plus de profit aux actionnaires. Ça fait de l'argent. Bien oui, puis c'est là que ça devient complexe. Depuis le début de la pandémie, d'ailleurs, je regardais pour Amazon, c'est à peu près du 79 % de rendement. La question également aussi, devant le Congrès, c'est la question de démanteler. Il y a des élus qui aimeraient bien qu'on puisse démanteler ces géants du web. Ça, c'est déjà vu parce que j'ai regardé Standard Oil. Alors ça, c'était dans les années 10, mais ça fait très, très longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Il y a beaucoup de chances qu'on voit la même chose maintenant. Non, on en parle. Et puis il y a des gens qui mettent là-dessus des plans complets où est-ce qu'on s'imagine que Facebook devient, par exemple, une entreprise avec une partie publique, une partie privée, etc., ou encore qu'on défait Google dans ses différentes composantes. Mais tel que, je dirais, l'entreprise américaine est vue en ce moment, ça va être très difficile de mettre ça en force parce que je ne peux pas imaginer même que les gouvernants qui ont besoin de ces machines-là pour les élections, pour la publicité, pour rejoindre les citoyens, vont mettre la hache dedans aussi facilement. Ça fait que je pense que s'il y a des choses qui se font... Oui, c'est ça. Ça les sert énormément. On l'a vu avec l'élection de 2016 aux États-Unis. Et je pense que, donc, ça va être fait... Ils vont marcher sur des oeufs quand ils vont demander des choses et ils vont espérer qu'on rencontre un petit peu leurs demandes pour ne pas être obligés, je pense, de refaire encore un exercice de demande comme le président qui se passe en ce moment. Voilà, peut-être davantage aussi de régulation. Merci beaucoup, Nadia Serayoko, d'avoir été avec nous. Merci.